André Sikolela, vous êtes chimiste, toxicologue, enseignant à Sciences Po Paris. Alors, qu'est-ce qu'on a respiré dans ce nuage ? Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ce nuage toxique ? Président aussi du réseau Environnement Santé. Justement, c'est la question. À partir des produits présents sur le site, deux grandes questions. Les HAP, qui sont les produits de combustion des hydrocarbures. Qu'est-ce que c'est les HAP ? Hydrocarbures, aromatiques, polycycliques. Un certain nombre d'entre eux sont des cancérogènes, des perturbateurs endocriniens. Et puis, les dioxines chlorés. Présence de chlore. Moi, je n'ai lu que dans le PPRT de l'entreprise, il y avait présence de chlore, une tonne. Est-ce qu'il y avait d'autres produits chlorés ? Dans la fabrication des lubrifiants, on utilise des paraffines chlorés. Est-ce que tous ces produits dont vous parlez, les HAP, les dioxines, ça a brûlé réellement ? Est-ce qu'on sait si ça a brûlé ? C'est des produits de combustion. Oui, ça a brûlé, je pense que c'est incontestablement. On a généré des HAP, incontestablement. La question, c'est voir quel type de HAP. Sur les dioxines chlorés, à partir du moment où vous mettez du chlore, dans un mélange de trop carbure, vous faites des dioxines chlorés. On a l'exemple de Céveso. Il faut se caler par rapport à cet accident industriel qui a marqué les esprits en 1976. On a effectivement un réacteur qui a sauté. Ce n'est pas un incendie, c'est un réacteur qui saute et qui contamine 18 km². Là, on est en présence d'un feu beaucoup plus large. Une surface, évidemment, contaminée, est beaucoup plus large. Il faut connaître les retombées et la contamination de la population. À Céveso, dans les 15 jours qui ont suivi, on a prélevé le sang des résidents. On a fait 30 000 prélèvements. Et aujourd'hui, on a suivi cette population depuis 40 ans. Donc on sait précisément ce que donne l'exposition en dioxyde chloré sur le long terme. Et alors c'est quoi ? C'est quoi les conséquences ? Les conséquences sur la santé des adultes. On a vu quasiment toutes les grandes maladies chroniques. Infertilité, baisse de la qualité du sperme, endométriose chez les femmes, par exemple. Maladies cardiovasculaires, diabète, excès de cancer, notamment cancer du sein, cancer de lymphome, par exemple. Effet sur la deuxième génération, donc effet sur les enfants, bien sûr, mais effet effectivement sur la deuxième génération, notamment baisse de la qualité du sperme chez les garçons. Alors d'après l'agence Atmo Normandie, il a été détecté des taux de dioxyde dans l'air presque 4 fois plus élevés que la normale à Préau, c'est à environ 16 km de Rouen. Est-ce que les habitants là-bas sont en danger ? Est-ce que l'exposition a été prolongée, trop, excessive ? Écoutez, il faut compléter. Moi j'ai vu la communication autour de 6 prélèvements. Vous vous rendez compte ? Comment pouvez-vous juger d'un risque ? Trop peu selon vous ? 6 prélèvements, c'est ridicule. C'est ridicule. Sur un hectare sans ? Oui, c'est ridicule. Sachant qu'effectivement, la surface contaminée est de plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers de kilomètres carrés. Il faut effectivement des prélèvements, ce qu'on appelle les systèmes d'information géographique pour traiter cette donnée. On a fait des prélèvements de lait, de fourrage, etc. Tout ça, c'est des informations qu'il faut rentrer dans un système d'information géographique et connaître effectivement l'exposition. Il manque aussi dans la communication, excusez-moi, ce qu'on appelle la signature chimique, c'est-à-dire sur le site. Je n'ai pas vu de communication sur la contamination du site. C'est quand même une donnée essentielle. Autre question très concrète, certains Rouennais ont retrouvé de l'amiante dans leur jardin, dans les écoles, c'est dangereux, il ne faut pas toucher ? L'amiante, si on ne les touche pas, il n'y a pas de problème, mais c'est le problème des fibres. Donc ça, quelle est la retombée en termes de fibres ? Parce que tout ça va recontaminer l'atmosphère, ça, il faut effectivement l'évaluer. C'est évidemment aussi le troisième, finalement, grand contaminant. Un peu de nature différente, évidemment, parce que la contamination liée au dioxyne est tout à fait différente. Elle va contaminer sur plusieurs générations, donc c'est tout à fait différent. Mais néanmoins, il faut apprécier aussi ce risque. Bon, on rappelle que la préfecture, pour l'instant, dit qu'il n'y a rien de dangereux. Voilà. Alors, c'est vrai, il faut bien se dissocier. Moi, j'ai là, si, effectivement, vous voyez, les directives qui sont données au préfet. Le préfet, il a ça sur son bureau, en fait. Et donc, ce que je vous dis là, c'est ce qui aurait dû être fait. Je ne suis pas sûr que ça ait été fait. Donc, c'est l'enjeu, d'ailleurs. Pourquoi, effectivement, ce qui avait été prévu, effectivement, aucun incendie n'a pas été, de fait, exécuté ? Merci beaucoup. Merci beaucoup.